Donc les cépages du Côte-Rotis, on est déjà sur la Syrah principalement, à hauteur de 80 à 100% selon les cuvées, selon les domaines. Pour le Côte-Rotis Blason-Louis, on a un pourcentage assez faible de Vionniers, donc cépages blancs, qui a pour but d'adoucir finalement, d'arrondir les angles, de faire une cuvée un petit peu plus féminine, c'est un peu ce qu'on recherche dans nos Côte-Rotis, d'avoir des Côte-Rotis plus sur le fruit que sur l'austérité. C'est vraiment la petite chose qui nous démarque des autres finalement, avec cette petite touche de Vionniers, qui nous permet de faire des vins vraiment sur la finesse et le petit truc en plus qu'on n'a pas dans d'autres appellations de la vallée du Rhône finalement. Ajout, je tiens à le préciser, à la vigne, il faut vraiment que ce soit des plantes Vionniers qui soient plantées dans les terroirs à hausser de Côte-Rotis, pour vraiment avoir l'aspect identité du terroir, recherche des meilleures capacités des raisins pour les Vionniers qui sont vinifiés dans nos Côte-Rotis.